Bonjour ma soeur, tu t'es sacrifiée toute seule pour venir en Europe et ça c'est l'histoire de beaucoup parmi nous. Moi personnellement, j'ai eu la chance dans le sens où, quand j'ai eu mon fils, c'est ma mère qui s'est toujours occupée de mon fils. Parce que, avant de venir en France, j'avais déjà un enfant. Et dès que mon fils a eu deux ans, jusqu'à ce que mon fils vienne me retrouver en Europe, c'est ma mère qui s'est toujours occupée de mon enfant. Ça veut dire que, j'étais dans une autre ville et mon fils, il était avec ma maman. Donc, j'avais la possibilité de faire certaines choses, de me chercher sans avoir de stress en fait. J'ai récupéré mon fils quand je suis venue ici en France. Il était déjà grand, il n'est même pas resté trois ans avec nous, que lui aussi, il est déjà en train de faire sa vie. Mes autres enfants, je les ai eus ici. Mais celles qui sont en Afrique, qui ont leurs enfants sous leurs pieds alors qu'ils ont la famille autour d'elles, personne ne leur tend la main. Je connais des filles qui sortent tous les soirs. Des fois, qui vont même vendre leur corps parce qu'elles cherchent leur vie. Je ne suis pas là pour encourager ou bien pour juger. Je dis juste que chacun de nous a son histoire. Donc, la fille, elle sort tous les jours. Elle prend les risques. Des fois même, elle passe à côté des maladies. Parce que des fois, quand une fille se cherche, il y a des hommes qui ne veulent même pas se préserver. Il y a des filles qui ont fait tous ces sacrifices-là. Et à côté de ça, elle a des enfants. Les papas ont abandonné les enfants comme ça. Elle se cherche toute seule. Le jour où elle se trouve, le jour où Dieu lui fait grâce parce que tu ne peux pas souffrir toute la vie alors que tu te cherches, les soi-disant parents qui n'étaient pas là pour elle à l'époque où elle était dans le besoin, c'est eux les premiers qui sont à la chasse de cette dernière. Parce que, soi-disant, comme elle a réussi, il faut qu'elle aide aussi les autres. Il y a des hommes qui se sont battus, qui ont été abandonnés par leur famille. Le gars, il était traité comme un rigolo. Personne ne le respectait. Personne ne le considérait. Le gars, en question, il s'est battu comme ça là, tout seul. Il vient ici en Europe. C'est lui que tout le monde est en train d'indexer en disant que depuis qu'il est parti en Europe, il ne s'occupe pas des gens. Mais pourquoi vous faites ça, en fait ? Hein ? Ta soeur est partie en Europe. Des fois, tu traitais ta soeur de prostituée. Tu traitais ta soeur de pauvre fille parce qu'elle n'avait pas un copain fixe. Elle passait son temps à coucher des fois avec n'importe qui. Tu te moquais d'elle, non ? Le jour où ta soeur réussit à venir ici en Europe, tu veux que ce soit elle qui te fait venir. Pourquoi ? Est-ce que c'est obligatoire, en fait ? Donc, si elle ne fait pas, vous allez être à la chasse comme ça là. Et dire que non, il faudrait absolument qu'elle nous aide. Si elle ne nous aide pas, ça veut dire qu'elle est méchante. Il y a beaucoup de gens qui ont agaspié les noms comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont ici en Europe. Toute la famille les traite de mauvais parce que selon la famille, ils n'aident pas la famille. Mais vous étiez où quand les gens avaient besoin de vous ? Maintenant, vous volez les papiers des gens pour que les gens ne retournent plus en Europe.